Il y a un autre avantage formidable quand même sur ces sites, c'est que ce n'est pas payant. C'est gratuit. Effectivement, ça c'est le choix qu'on a fait, de rendre tout gratuit. Et c'est vrai que c'est vraiment des contenus de très grande qualité. Pendant le confinement, je ne l'ai pas dit, mais on a aussi en lien avec nos confrères d'Arte, mis en ligne des films qu'on avait produits avec eux, qu'Arte a appelé Méo Musée, qui est associé aussi au musée d'Orsay, le centre Pompidou et la Réunion des musées nationaux, et le musée de Versailles. Et on a aussi, nous, mis en ligne pendant le confinement des concerts grâce à Medici TV. Donc c'est vrai que c'est gratuit. Donc ça, c'est assez formidable. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que le musée, il est aussi quand même beaucoup gratuit, puisque le musée est toujours, en France, gratuit au moins de 26 ans. C'est le cas du Musée du Louvre, pour tout le monde. Gratuit aussi pour une grande partie dans le domaine scolaire aussi, ça il faut le dire. Donc nos visites sont aussi beaucoup des visites gratuites, et je trouve ça aussi très important. Et ces visites ménées découvertes dont je parlais tout à l'heure, qui ont lieu au sein du Louvre, sont aussi gratuites. Donc ça, c'est un des points importants. Alors on ne pourra sans doute pas, à terme, tenir cette gratuité-là tout le temps. Mais en tous les cas, moi je trouve ça très important que ça le soit. C'est déjà demain sur France Bleu, Eglantine et Meillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada